Oui, les études littéraires ont des débouchés. Pantons avec les littéraires. Pour moi, la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de littéraire, ça revient un petit peu à la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'art au quotidien. Ça rappelle un petit peu ça parce que je pense que l'art, c'est ce qui rend justement l'insupportable de la vie supportable et c'est ce qui permet justement de pouvoir s'élever au quotidien en voyant des choses très, très diverses, que ce soit évidemment de la littérature, des articles de presse, de la photographie, de la philosophie, même parce que je considère que c'est un art, également la philosophie. Et c'est bien parfois dans la vie, je pense, de s'éloigner des choses très, très concrètes de la vie. Je pense notamment aux chiffres. Moi, je suis un allergique complet aux chiffres et j'aime bien justement voir ailleurs, m'évader. Et je pense que l'art permet justement cette évasion, permet d'aller un petit peu plus loin de la chose, de la réalité concrète. Et je crois qu'il est nécessaire qu'une nouvelle génération justement continue au quotidien à nous apporter par des études littéraires et par tous les métiers qui en ressortent, justement cette possibilité de s'évader et d'aller vers ailleurs et de pousser justement la réflexion vers des choses complètement différentes de la réalité concrète, qui parfois, et l'actualité nous le rappelle, est assez difficile. Donc vraiment, continuez à faire ces études et sachez qu'elles peuvent vous apporter de grandes choses et nous apporter en général dans la société aussi des choses très belles. Donc il faut vraiment continuer là-dedans. Moi, par exemple, pour le cas du cinéma, la lecture et l'écriture, ça m'a permis de faire moi aussi ma cinéphilie en lisant des films que je ne pouvais pas voir. Comme par exemple, lorsque je vais écouter des bandes originales, les musiques de films, ça va être dans ce même objectif de prolonger le plaisir du visionnage, mais aussi de continuer d'en apprendre plus, de développer un esprit critique et de favoriser cette envie de découverte et de curiosité. Parce que souvent, quand on est passionné par quelque chose, plus on en apprend et plus on s'aperçoit qu'on sait peu de choses et qu'on continue d'avoir envie d'en savoir. Et je pense que c'est une des qualités principales pour le métier de guide. Je pense que c'est cette curiosité qui est à chérir et qui est à essayer de garder parce que c'est ce qui va faire que le métier va être agréable à réaliser. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Comptons avec les littéraires ». Aujourd'hui avec Émile Chabrier. Bonjour Émile. Bonjour à tous. Et Bruno Martinez. Bonjour Bruno. Bonjour Rachel. Bonjour Émile. Alors, vous êtes tous les deux guides conférenciers. Vous avez tous les deux une licence professionnelle de guide conférencier trilingue, français, anglais, espagnol. Bruno, tu es guide conférencier à l'Office du tourisme de Montpellier. Et Émile, tu es à Calmore Abbey, dans le Connemara, donc en Irlande. C'est bien toi. Au niveau des études, Émile, tu as fait un BTS tourisme. Et Bruno, je crois que tu as une licence LEA, donc Langues Étrangères Appliquées. Tout à fait. Et un BTS tourisme également. Et aussi un bachelor responsable d'activité ou d'entreprise touristique. Est-ce que c'est bien ça ? C'est très complet. Merci. Ok. Émile, c'est ça aussi ? Oui, c'est exactement ça. Parcours assez classique. Ok. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander quels sont les livres qui vous ont aidé à grandir et quel type de lecture vous attire le plus ? Et puis, à vous deux particulièrement, j'ai envie de demander de nous parler peut-être de livres d'iconographie ou de photos ou peut-être de livres d'art ou d'histoire. Oui, alors tout à fait. Je vais commencer. Moi, quand j'étais vraiment… Mes premiers souvenirs de lecture, ça a été vraiment, à l'enfance, ça a été les contes de fées. Et je dois dire que ça m'a toujours poursuivi. C'est-à-dire que maintenant, encore aujourd'hui, je prends le plaisir à lire les contes de fées sous toute leur forme. Et c'est vrai que je crois que les contes de fées sont intéressants parce qu'au-delà de l'aspect peut-être simpliste qui peut avoir ces histoires, je pense qu'elles ont une portée réellement universelle qui concerne vraiment tous les êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les contes de Charles Perrault, par exemple, il y avait souvent une double morale qui était celle pour les enfants, certes, mais aussi quelque part un clin d'œil aux adultes et à la société de l'époque. Et puis, j'ai grandi et je me suis découvert. Et étant homosexuel, c'est vrai que l'un des premiers livres dont je me souviens qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là, quand j'étais au lycée, ça a été le livre de Stéphane Zweig, La confusion des sentiments. J'ai lu ça quand j'étais effectivement adolescent, en pleine découverte justement de moi-même, de qui j'étais. Et ça m'a beaucoup aidé. On est dans une époque où on voit beaucoup de podcasteurs, de youtubeurs, d'influenceurs qui peuvent parler maintenant de ces choses-là très facilement. À mon époque, il n'y avait absolument pas ça quand j'étais au lycée. Et donc, par conséquent, les livres, ce livre-là, comme d'autres, comme par exemple les chroniques de San Francisco, d'Armissine Maupin, ça a été des livres qui m'ont permis d'être en phase avec qui j'étais et plus à l'aise avec qui j'étais. Donc, les livres m'ont toujours aidé. Et concernant effectivement des livres d'iconographie, je crois que je suis aussi photographe, on en reparlera. Et c'est vrai que des livres comme par exemple édités par Peter Lindbergh, qui est un grand photographe que j'aime énormément et qui sera bientôt exposé à Montpellier, c'est des livres qui m'ont beaucoup aidé dans mon travail parce qu'ils m'ont aidé à montrer justement qu'au-delà du glamour qu'on peut avoir sur certains modèles, c'est bien de les montrer aussi quelque part dans leur part de fragilité. Et Peter Lindbergh m'a beaucoup appris par rapport à ça. Voilà me concernant. Merci. Alors, comme Bruno, moi, je vais aussi faire un petit retour sur l'enfance parce qu'en réfléchissant à cette question, je me suis essayé de me rappeler quelles ont été les lectures qui m'ont formé et qui peut-être ont fait naître ce goût de l'histoire des anciennes civilisations. Et ça m'a rappelé un livre que ma grand-mère m'avait ramené après son voyage touristique à Rome. C'était un livre très ludique. Moi, j'étais tout jeune et dans ce livre, si vous voulez, on avait une sorte de petite feuille qui permettait de faire comme un positif négatif des vestiges romains. Donc, d'un côté, on avait les vestiges tels qu'ils étaient aujourd'hui. Et lorsqu'on posait la feuille par-dessus, on avait un aperçu réel, reconstitué de ce que ça pouvait représenter à l'époque. Et je pense que c'est un des livres qui m'a fait prendre du recul et qui m'a donné cette compréhension plus globale de l'histoire. Je me disais, ah tiens, les ruines n'ont pas toujours été des ruines. Il y a eu des gens avant nous et quand on arrive sur cette terre, on est sur une terre qui a déjà été foulée. Donc, il y a ce livre-là qui m'a beaucoup plu. Et autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est plus simplement l'Ancien Testament. Parce qu'étant dans une famille de confession plutôt catholique, j'ai été au catéchisme. Et j'allais au catéchisme au départ pour faire plaisir à cette grand-mère, justement. Et pour rejoindre mes amis aussi. Et aussi parce que j'étais intéressé par les gens qui peuplaient ces livres. Donc là aussi, ces anciennes civilisations, les Juifs, les Égyptiens. Je trouvais ça tout à fait fascinant. Peut-être plus que notre époque actuelle. Peut-être que c'est mon côté passéiste, je ne sais pas. Mais ça, c'est plutôt par rapport à l'enfance. Et une fois arrivé au lycée, où on commence à faire d'autres lectures, comme a pu le dire Bruno, mon professeur de philosophie, quand j'étais en bac STMG, parce que oui, on peut être guide conférencier et avoir fait un bac STMG, m'avait conseillé, parce que j'avais été intéressé par la philosophie stoïcienne, le livre de Marc Aurel. Les pensées pour moi-même de Marc Aurel. Et moi, ce qui m'avait plu avec ce livre, et que j'ai toujours, bien sûr, c'est que voilà, c'est un livre qu'on lit de temps en temps. On peut revenir dessus parce que ces pensées, justement, des fois sont assez complexes. Écrites assez simplement, mais elles sont parfois vertigineuses. Et je trouvais que c'était une bonne introduction à la philosophie stoïcienne et qui nous permet de montrer le pouvoir de l'esprit, son influence sur les sentiments. Et est-ce que l'homme a cette faculté de réagir sur ses sentiments ? Donc pour ça, j'avais trouvé que c'était très éclairant et que ça favorisait le développement de la pensée. Mais sinon, de manière plus générale, aujourd'hui, ce qui va me plaire en termes de lecture, je ne vais pas aimer, par exemple, la fiction. Je n'ai pas encore trouvé, je pense, le style qui va me correspondre. Mais sinon, ça va plutôt être des livres d'art. Beaucoup sur le cinéma. Je pense que je vais beaucoup ramener de choses au cinéma dans ce podcast. Des biographies. Par exemple, là, j'ai commencé la biographie de Belmondo. Des livres sur la musique. Ou sinon, par exemple, comme l'a dit Rachel, je viens de m'installer en Irlande. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la médiathèque. Je me suis documenté. J'ai acheté des livres sur l'histoire et la société. Donc en général, je fais ça pour les pays que je fais visiter ou qui me passionnent, comme le Japon, par exemple. Et sinon, en termes d'iconographie, ce qui nous avait été recommandé par les enseignants de la licence pro où j'étais à Narbonne, ce qu'ils appelaient la Bible de l'histoire de l'art, c'était un livre de Ernst Gombrich, historien de l'art, un livre des années 50 qui est très régulièrement réédité parce que c'est un livre de référence, peut-être que vous le connaissez, et qui est un ouvrage complet, qui est exhaustif et chronologique, et qui va brasser toutes les périodes de l'histoire. Et sinon, plus récemment, on m'a aussi recommandé un livre qui s'appelle « La Bible et les Saints » chez Flammarion, qui est très important en termes d'histoire de l'art aussi, pour les connaissances iconographiques, et pour alimenter ce que j'aime appeler le sac à savoir, pour qu'il soit rempli et qu'on puisse piocher de temps en temps pour enseigner des visiteurs, et pour être plus à l'aise quand on rentre, pas forcément dans un édifice religieux, mais dans toutes sortes de peintures ou d'ouvrages d'art, parce qu'il y a des codes qui reviennent souvent, des attributs sur des figures religieuses ou antiques, et ça permet d'improviser, de s'adapter et de dominer. Pour citer un film de Clétis Wood, « Improvise, adapt, overcome ». Voilà ce que je pourrais dire concernant mes lectures. On sent en tout cas que vous aimez les livres, tous les deux. Par contre, tu as cité la licence pro. Moi, j'ai oublié de la citer quand je t'ai présenté tout à l'heure. J'en viens à vos études. Est-ce que vous voulez nous raconter vos parcours d'études et savoir comment vous avez choisi ces études ? Pourquoi ce choix de travailler dans le tourisme ? On sent que déjà, il y avait une fibre à travers ce que vous avez dit jusqu'ici. Moi, ce qui m'a amené à travailler dans le tourisme, en fait, c'était déjà parce que littéraire, évidemment. Alors, bien sûr, comme beaucoup d'enfants, j'avais toutes sortes d'envie, en fait, en termes de métier. Le premier dont je me souviens, c'était vraiment très petit. Je voulais être berger, donc ça n'avait absolument rien à voir. Je croyais ça comme quelque chose de très idyllique et de très beau dans la campagne. Et au final, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour ça. Donc, l'un de mes premiers... L'une des premières envies de métier, ça a été d'être dessinateur parce que j'ai toujours aimé le dessin. Donc, je voulais travailler effectivement dans la presse. Mais je me suis rendu compte que c'était évidemment assez compliqué de pouvoir vivre de ça. Donc, ensuite, je me suis dirigé vers les langues parce que j'ai la chance d'avoir une famille espagnole et de pouvoir effectivement avoir appris les langues depuis l'enfance et particulièrement l'espagnol. Et je voulais, à partir de là, faire des études de langue pour pouvoir devenir traducteur. C'était vraiment ma première vocation. C'était rendre accessible à travers les langues effectivement des textes, des articles de presse, des choses comme ça. Mais là encore, je me suis rendu compte que c'est un métier assez solitaire. C'est un métier également dans lequel on s'enferme beaucoup, dans lequel il faut aller dans des grandes villes comme Paris, ce que je ne voulais pas forcément. Et donc, j'ai fait un stage en fin de parcours de LEA dans un château en Espagne, le château de Lorca qui est au sud de l'Espagne, dans la région de Murcie. Et là-bas, effectivement, comme j'ai eu l'occasion de faire du théâtre au moment où j'étais à la fac, eh bien, on m'a donné un jour le rôle d'un philosophe dans le château qui devait justement accueillir le public. Et donc, je me suis beaucoup amusé à recevoir les gens, à jouer un petit peu ce rôle. Mais aussi, à côté, c'est vrai qu'il y avait des panneaux qui étaient effectivement placés un peu partout dans le château. Et dans ces panneaux, il y avait des panneaux qui étaient écrits en espagnol, en anglais, mais pas en français. Et un jour, il y avait donc des touristes français qui sont venus voir ce château, mais qui parlaient ni l'anglais, ni trop l'espagnol. Et donc, du coup, je me suis retrouvé devant eux à traduire ce qu'il y avait écrit sur ces panneaux vis-à-vis de l'histoire du château. Et de voir leurs yeux justement s'illuminer parce qu'ils comprenaient subitement ce que je leur expliquais et qu'ils avaient justement accès à ce savoir-là, eh bien, ça m'a motivé dans l'idée de devenir guide conférencier. C'est pour ça qu'après, effectivement, LEA, j'ai essayé de bifurquer vers le tourisme. J'ai toujours eu une passion pour l'art, pour le théâtre, pour les langues. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, ce métier mélangeait un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait être devant des gens, il fallait s'exprimer en langue lorsqu'il y en avait besoin, bien sûr, et parler d'art. Et c'était le métier idéal. Et c'est vrai que j'ai passé effectivement une année en langue étrangère appliquée, en licence de guide conférencier du côté de Foix, en Ariège, là où avant j'étais à Nice. Donc, ça m'a complètement changé d'atmosphère. Et j'ai passé certainement une année d'études, l'une des plus extraordinaires de ma vie, parce que j'étais en tout petit comité. On était une quinzaine. Et on a énormément appris dans un cadre qui était très chaleureux, qui était très convivial. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai pris du plaisir à faire ce métier. Et puis, par la suite, effectivement, à me former à travers des stages et à découvrir toujours un peu plus. Et donc là, encore aujourd'hui, et depuis 2008, j'exerce ce métier avec beaucoup, beaucoup de passion. Voilà où c'en est. Oui, je dois dire que c'est très intéressant. Moi, j'aurais un parcours, en comparaison à Sud-Bruno, similaire à certains moments. J'avais commencé par faire un bac littéraire lorsque j'étais au lycée. Justement, par rapport à cette sensibilité à l'art également, mais aussi, voilà, la faculté que j'avais avec les langues, bien que je ne vienne pas d'une famille qui soit polyglotte. Mais lorsque j'ai fait ce bac L, le métier que j'avais envie de faire à ce moment-là de ma vie, c'était steward. C'était steward parce que je pense que j'ai eu ce goût pour le voyage à travers mes parents. Parce que quand j'étais jeune, en hiver, on avait l'habitude d'aller souvent un peu aux quatre coins du monde. Ils nous ont amené en Amérique centrale. On est allé en Afrique aussi, au Sénégal, au Kenya, au Cap Vert, en Asie, en Indonésie. Du coup, j'ai eu ce goût pour le voyage. Et je pense que c'est ce qui m'a amené vers le BTS Tourisme par rapport aux langues, l'utilisation des langues très importantes et ce goût pour le voyage. Et au sein du BTS Tourisme, il y avait également encore des matières littéraires. On avait par exemple l'histoire géo du tourisme, ce qu'ils appelaient tourisme et territoire, qui nous parlaient de l'histoire du tourisme, mais aussi de l'histoire des sites. Avec la première année plutôt centrée sur la nation, sur la France. Et la seconde année, on partait plus à l'étranger, on voyait les différentes formes de tourisme. Ça pouvait être du tourisme culturel, mais également du tourisme plus divertissant. Je pense par exemple au parc d'attractions, etc. Donc, c'était assez complet. Et il y avait aussi Culture Générale Expression, où on avait une professeure exceptionnelle. C'est une professeure que je vais garder dans mon cœur, je pense. Donc, c'était le tourisme que j'avais fait à Mande. Donc, comme Bruno, il y avait un côté, là aussi, très chaleureux, parce qu'on était dans un petit comité. On avait la même classe sur les deux années. Donc, à l'interne là, on a pu vraiment être dans une ambiance de travail très agréable. Et c'est, du coup, dans Solitaire Estourisme que je me suis ensuite orienté vers le tourisme culturel, parce que je commençais à avoir un groupe de plus en plus présent et décelable du patrimoine. Moi, contrairement à Bruno, je n'ai pas voulu faire berger quand j'étais petit. Je trouve ça tout à fait louable. Je voulais être paléontologue, parce que je pense que j'étais né fin des années 90. Et je pense que la vague Jurassic Park venait d'arriver. Donc, il y avait toutes sortes d'ouvrages, de jouets liés aux dinosaures. Du coup, j'avais développé cette passion-là. Et finalement, avant de faire la licence pro-guide conférencier, j'ai fait une autre licence professionnelle qui était à Nîmes. Et c'était sur la médiation du patrimoine historique et archéologique. Et finalement, je pense avoir retrouvé cette envie première pour l'archéologie. Pas l'archéologie, comme vous imaginez, des dinosaures, mais plus liée à l'antiquité, parce que Nîmes a un patrimoine antique tout à fait remarquable. D'accord. Et donc, en fait, finalement, tu as fait un BTS tourisme et ensuite, tu as fait deux licences pro, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Une première à Nîmes, médiation du patrimoine, qui était assez générale. Et ensuite, à Narbonne, je voulais, si vous voulez, me spécialiser davantage et de me spécialiser sur un type de métier et avoir encore plus de bagages culturels, scientifiques et d'être formé aussi sur le côté pratique. Parce que là où je trouvais que la licence de Narbonne était bien, c'était pour le fait qu'on se rende directement sur place pour faire des visites avec, tout au long de l'année, je dirais un échelonnage de la difficulté où on va démarrer nos visites avec un temps limité de une minute, ensuite trois, puis dix, puis trente minutes. Et à chaque fois, dans des villes différentes. Donc, évidemment, on a commencé à Narbonne. On a également travaillé dans des musées. Donc, on a essayé de voir différents types de structures ou d'environnement. Et à la seconde partie de l'année, on s'est rendu dans les, je dirais, les villes d'intérêt historique du sud de la France. Donc, Narbonne, Nîmes, Avignon, Arles, Toulouse et Montpellier. Montpellier où j'ai fait une visite de deux, trente minutes pour nous tester, justement. où j'avais choisi personnellement, parce qu'ils nous laissaient le choix. Ça, c'était fortement appréciable. J'avais eu le choix, donc, de mon sujet de visite. Et j'avais fait sur le quartier Antigone et notamment l'Arbre Blanc, où je me suis inspiré du travail de Bruno. Mais je pense qu'on en parlera plus tard de comment on travaille sur nos visites et comment on va les concevoir. Oui, oui. Et comme tu parles de l'Arbre Blanc, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est, parce qu'en fait, pour les gens qui nous écouteraient et qui ne seraient pas de Montpellier, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'Arbre Blanc. Juste parce que tu as pu en parler. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le mentionner. Bruno, tu me dis, si j'appuie, je fais des erreurs, mais j'essaie de rester assez sommaire. L'Arbre Blanc, c'est un immeuble. Un immeuble qui se trouve à Montpellier, donc en bordure du Laisse. Et il a été conçu par un cabinet d'architectes japonais. Et c'est un immeuble de facture contemporaine, donc très en rupture avec ce que vous pourrez trouver à Antigone si jamais vous allez visiter Montpellier. Et c'est un bâtiment qui s'appelle l'Arbre Blanc. C'est parce qu'il a été conçu pour faire penser à un arbre, même si personnellement, je trouve qu'il va ressembler plus à une pomme de pain. Il a été pensé pour avoir ce grand balcon afin que les locataires de cet immeuble puissent profiter un maximum du soleil très présent à Montpellier. Et il est tout blanc, du haut en bas. Et c'est un bâtiment très contemporain. Il me semble une galerie d'art à l'étage. La galerie d'art, en rez-de-chaussée, il y a un restaurant. Il y a surtout un bar panoramique qui est au sommet, à 56 mètres de hauteur. Et ça permet d'avoir une vue assez exceptionnelle sur Montpellier. On voit jusqu'à la mer à partir de là. Et ça fait partie d'un projet qui s'appelle Les Folies de Montpellier, qui est toujours en cours, puisque le maire actuel veut le relancer. C'est un projet qui permet d'avoir des bâtiments assez exceptionnels en termes d'architecture, assez surprenants, dans chacun des quartiers de la ville, des grands quartiers principaux de la ville. Et donc, l'arbre blanc, c'est la folie riche terre. C'est le quartier où se trouve effectivement le bâtiment. Et c'est un projet qui a été soumis au vote du public, mais également des élus. Et il y a eu trois projets qui ont été proposés. L'arbre blanc a été le gagnant. Et c'est un Japonais, effectivement, sous Fujimoto, l'architecte, qui a fait ça avec une agence parisienne. Et c'est un bâtiment qui marque. Il a été élu en 2019 le plus bel immeuble d'habitation au monde. Donc, c'est quand même pas mal. Par des internes, bien sûr, mais ça marque quand même et ça donne un prestige quelque part un peu plus à ce bâtiment. Ah oui. Alors, justement, j'aurais envie de creuser avec vous pour qu'on comprenne un petit peu mieux en quoi consiste votre métier. Quels sont les lieux que vous faites découvrir ? Et je me demandais, est-ce qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour préparer les visites guidées ? Comment est-ce que ça se prépare ? Alors oui, je commence. Donc, du coup, par rapport à Montpellier, qui est mon domaine, c'est vrai qu'on a la chance à l'Office du tourisme d'avoir différentes visites, des visites à thème, des visites plus sur le centre historique et vraiment des visites qui vont se focaliser sur des thématiques bien particulières. Donc, par conséquent, le programme est très vaste. Il faut savoir beaucoup de choses, bien évidemment, mais chaque guide n'est pas obligé de tout savoir, de tout faire en visite. Donc, chacun peut vraiment aller sur ce qu'il aime, en tout cas, la base étant la visite du centre historique. Et c'est vrai que quand on prépare des visites comme ça et surtout quand on débarque en tant que guide, ce qu'il faut préciser, c'est que la carte de guide conférentielle est nationale. Donc, par conséquent, un guide qui a cette carte peut travailler n'importe où en France, même à l'étranger, donc dans le cas des BIL, mais c'est peut-être plus particulier. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on a cette carte, il faut s'adapter forcément au lieu dans lequel on est. Donc, il faut savoir son histoire générale. Et après, plus particulière, en allant vers des lieux bien choisis dans la ville. Donc, c'est un travail de fond qui est important, qui prend du temps, forcément. Mais à partir de là, c'est vrai qu'on va constituer un parcours et ce parcours va passer par des lieux bien précis. Alors, des lieux parfois qui sont imposés, parfois non. C'est vraiment le guide qui choisit ce qu'il veut mettre en avant. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à Montpellier, en tout cas, on n'a pas de discours formaté. C'est-à-dire que chaque guide peut dire vraiment ce qu'il souhaite. Alors, évidemment, en restant dans la véracité historique, mais chaque guide a son ton, sa façon d'exprimer les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une visite, même si on fait la même visite plusieurs fois et qu'on part sur des guides différents, on aura à chaque fois un discours différent. Donc, on apprendra souvent des choses différentes à chaque fois. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les visiteurs. Moi, j'ai des visiteurs qui me suivent de façon très régulière et des gens qui suivent plusieurs visites, dont la mienne, mais parfois sur le même thème et qui me disent, c'est formidable parce que j'ai appris des choses différentes avec vous. Donc, ça passe par un gros travail de recherche. Et puis après, bien sûr, d'adaptation, de réadaptation par rapport au public. Chaque public est différent. Moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, la première des priorités pour moi, c'est d'aller voir des livres pour enfants qui expliquent la thématique. Et à partir de là, ça me permet d'avoir de bonnes bases assez claires, assez stables. Et ces bases, je vais les enrichir en allant vers des documents un peu plus pointus à chaque fois. Donc, c'est un gros travail, effectivement, mais c'est un travail de l'ombre, je dirais. Mais une fois qu'on le présente au public, c'est vrai que c'est une satisfaction que de voir le public, encore une fois, émerveillé, ravi d'avoir partagé avec nous ce moment et d'avoir aussi appris quelque chose à partir de là. En deux heures. Donc, c'est vrai qu'en deux heures, il faut savoir capter l'auditoire. Mais c'est vrai que c'est toujours valorisant de sortir de là en se disant qu'on a apporté quelque chose à quelqu'un. Voilà me concernant. Oui, comme l'a dit Bruno, je pense que c'est un des points forts du métier de guide. C'est que vu que chaque guide va être différent et qu'il ajoutera sa touche de personnalité, aucune des visites ne se ressemblera parce que les guides seront différents, mais aussi parce que le public sera différent et que lorsqu'on maîtrise bien un sujet comme Bruno a maîtrisé Montpellier, on aura cette possibilité d'adapter son discours en fonction du type de public ou de nos envies. Si un jour, on a envie plutôt de parler d'une thématique précise, ça permet d'éviter la lassitude. Et je voulais revenir aussi sur une définition plus simple du métier de guide conférencier, peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont jamais assisté à une visite ou qui n'ont jamais entendu parler de ce métier. Ça va être un médiateur culturel où l'objectif, ça va être de créer des passerelles entre une œuvre et le public. Et une chose que je m'étais aperçue justement à Narbonne, c'est qu'il y a certains sujets, je pense le plus évident, c'est l'art contemporain, où pour justement pouvoir l'apprécier, un guide va très souvent être indispensable parce que ça va demander, malgré tout, malgré tout ce que peuvent en dire les personnes qui vont défendre ardemment l'art contemporain, il y a besoin d'avoir souvent tout un bagage culturel. Des fois, ça va être connaître, par exemple, la biographie de l'auteur ou de connaître les codes artistiques d'un mouvement. Je pense que c'est là où le guide sera indispensable. Moi aussi, comme beaucoup, au début de ma formation, je ne savais pas très exactement en quoi consistait le métier et qu'est-ce qui va me différencier des autres. Et j'avais fait mon stage de fin d'études à Barcelone l'été dernier, en contexte de Covid. Et ce que j'avais décidé de faire, comme Barcelone, c'est une ville très animée et avec beaucoup de concurrence, c'est de faire une veille concurrentielle. Et donc, il y a les free tours, ce qu'on appelle les greeters, qui ne sont pas des professionnels, mais qui font un travail toutefois qualitatif sur la forme, mais sur le fond un peu moins. Peut-être parce qu'il n'y aura pas de sélectures scientifiques comme Bruno parlait. Mais justement, comme il n'y a pas eu ce côté professionnalisant et qu'ils n'ont pas eu la carte, ils n'ont pas peut-être ce côté objectif, pédagogique d'une visite. Pas éducatif, mais pédagogique où l'important, ça va être que la personne se rappelle de ce qu'elle a visité, qui est une idée générale et que ce ne soit pas uniquement un parcours dans la ville. Oh tiens, ici il y a ça, ici il y a ça. Mais plutôt de faire du lien entre les monuments, de faire soulever une thématique générale, une idée générale, un message que les gens pourront se rappeler à la fin de la visite. Et donc je trouvais que les fritours étaient assez proches et de plus en plus. Mais il y avait aussi à Barcelone les tuktuk, ces sortes de petits chariots électriques qui proposaient des visites également. Et là, contrairement à un métier de guide, pour aller y avoir assisté, c'était beaucoup plus confus. On était inondés d'anecnotes et beaucoup d'informations superficielles avec les dimensions des bâtiments, etc. qui finalement, qu'on ne retient pas et qui sont sans réelle importance, qui ne sont pas des informations pas significatives. Et les anecdotes, ça peut-être que j'y reviendrai plus tard, c'est un outil tout à fait performant pour une visite, mais il faut que ça serve un propos. Si jamais on bombarde d'anecdotes des gens, ça perd de son intérêt. Mais voilà, le guide, pour moi, il va être le porte-parole d'un savoir culturel chargé de le transmettre, parfois même de le vulgariser, mais quand ça devient trop technique ou scientifique, et ce savoir, il aura dû être acquis longuement par la profession, mais en aucun cas, je trouve, un guide ne sera un historien ou le spécialiste du sujet qu'il traite. Je dirais plutôt qu'il est légitime de pouvoir en parler parce que je pense que c'est important de conserver cette distance à propos d'une hiérarchisation des métiers du savoir. On n'est ni un enseignant parce qu'on ne va pas du tout être exhaustif, ni un historien parce qu'on ne va pas s'adresser à des professionnels, on va s'adresser à un public des fois qui n'est pas du tout intéressé à l'origine ou qui n'a aucune connaissance. Donc, il y aura une sorte de vulgarisation, d'animation aussi, de donner vie à des choses qui peuvent paraître laborieuses ou soporifiques. Donc, voilà, ce n'est ni un historien ni un animateur. Je pense que ça va se situer entre les deux. Et des types de guides, il y en aura, je pense, deux différents. Donc, il y aura ceux qui sont en extérieur, donc dans des espaces urbains comme Montpellier ou Barcelone et d'autres qui seront plutôt en intérieur, dans des musées où là, c'est le public qui va changer. La thématique sera très souvent la même tandis que dans une ville, des fois, le type de public pourra être le même mais ça pourra changer, la thématique pourra changer tous les jours. Et il y a aussi, je n'ai pas pensé à eux, mais les guides mobiles, les guides accompagnateurs qui vont accompagner un groupe de touristes sur un voyage. J'ai une question par rapport à, justement, est-ce que vous pouvez faire la part des choses de savoir ce que vous ont apporté, les connaissances que vous avez acquises lors de vos études ou plutôt dans votre formation, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Emile, tu as parlé des connaissances acquises en histoire, en histoire de l'art et puis après, d'autre part, les compétences que vous avez développées dans l'exercice du métier. Moi, je pensais aux qualités relationnelles, le sens de l'organisation, le sens de la pédagogie, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux aspects, finalement ? C'est très important de sortir de la salle de classe et d'aller justement vers la pratique dans ce métier. C'est surtout ce qui va nous former, ça va être aussi ça. Ça va être vraiment d'aller vers les gens. Ce n'est pas évident quand on sort effectivement de ce parcours parce qu'on a évidemment une passion pour l'art, pour l'histoire de l'art, pour la géographie, mais après, transmettre, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on se rencontre très rapidement des personnes qui sont capables de transmettre ça au public et d'autres qui sont vraiment des accumulateurs de connaissances et qui vont par la suite délivrer ce qu'ils savent de façon assez brute sans forcément chercher à s'adapter un maximum au public. Et c'est vrai que ce que m'a beaucoup appris justement la pratique du métier, ça va être de pouvoir dégrossir ce que l'on sait pour aller vraiment s'adapter à un public tout le temps. Là, récemment, on a eu la chance de faire une formation liée justement à l'enfant et à comment est-ce qu'on s'adresse à des enfants. Et ça n'est absolument pas la même chose, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il faut aussi prendre conscience que selon le temps, selon l'époque, évidemment, la façon de parler des enfants, par exemple, change. Il y a des époques où parler des enfants, les enfants pouvaient rester deux heures assis à écouter. Et maintenant, c'est totalement différent parce qu'il faut évidemment s'adapter à un public qui est de plus en plus évidemment attiré par des choses qui vont aller très, très vite. il faut savoir capter leur attention rapidement et c'est délivrer justement un discours qui puisse à la fois leur apprendre quelque chose, même si ce n'est pas forcément tout, mais en tout cas une certaine partie, l'essence même de ce qu'il faut savoir. Et puis aussi, quelque part, jouer à l'animateur. Alors, pas totalement non plus, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de pouvoir faire que ce soit aussi quelque part divertissant et qu'il y ait des éléments waouh dans la visite. C'est important. On ne peut pas rester assis sur une place où il n'y a rien à voir pendant 20 minutes comme ça. On a beau avoir tous les meilleurs discours du monde, c'est vrai qu'il faut aussi avoir des supports visuels, parfois des supports dans des bâtiments qu'on voit autour de soi par exemple. Et c'est vrai que c'est important de trouver la bonne accroche. Mais aussi, c'est important de savoir comment placer les gens. Justement, la pratique, ça permet aussi ça, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on dirige un groupe, où est-ce qu'on le place pour qu'on s'entende le mieux possible, où est-ce que bien sûr, après derrière, ils vont pouvoir avoir une meilleure capacité d'écoute, une meilleure concentration par rapport à ce qui est dit, la chaleur aussi, le soleil, on n'y pense pas assez, mais quand il fait très chaud, rester sur le même endroit pendant 20 minutes, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que la pratique permet tout ça. Et je dois dire qu'en 10 ans de métier, j'ai appris beaucoup aussi par le fait de pratiquer au quotidien mon métier et de voir la réaction des gens autour de moi, ça m'a beaucoup apporté. Voilà ce que je peux dire en tout cas me concernant, la pratique. Écoute Bruno, je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'aurais pensé et je trouve ça très intéressant. Je voulais rajouter une chose, justement, concernant ce repérage pratique que tu disais, qu'on apprend en faisant des visites, par rapport au positionnement du groupe, etc., c'est très important et ça, on s'en aperçoit des petites erreurs que l'on fait parce que nous aussi, du point de vue du guide, aucune visite ne va se ressembler, encore plus dans une ville comme Montpellier, par exemple, où il y aura des aléas. À chaque, il y aura des fois des sites qui seront fermés ou qui seront en chantier. Donc, c'est important d'avoir en amont fait cette recherche historique pour pouvoir s'adapter lorsqu'on a ces événements inopinés qui ne vont pas forcément dans le sens de notre visite. Des manifestations, notamment, on n'y pense pas assez. Il y a souvent des manifestations, des gens qui crient, etc., donc il faut faire attention. Moi, une chose, par exemple, que j'avais dû faire quand j'étais à Barcelone, vu que c'était des visites que je faisais à vélo, c'était très important de faire ce repérage logistique. Déjà, pour savoir combien de temps ma visite peut durer en prenant en compte les déplacements et aussi les endroits où je pouvais passer, les pistes cyclables, éviter de passer par des endroits qui pouvaient être dangereux pour les visiteurs. Et quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi à Barcelone, c'était un repérage sensoriel pour que la visite devienne une sorte d'expérience pour les visiteurs. Et ça, ça demande beaucoup de passages dans la ville pour capter un peu son essence et capter l'essence des différentes atmosphères d'un quartier. Par exemple, quel type de population va le peupler, quelle utilisation du lieu est faite. il y avait un gros contraste entre le quartier du Raval à Barcelone où on avait plutôt des odeurs de cannabis, d'urine parce que c'était des rues qui étaient plutôt étroites, fréquentées plutôt par des jeunes. Tandis qu'en comparaison, on avait le passage de Galacia qui était l'équivalent des Champs-Elysées. Donc, ça sentait plutôt les bons parfums contrairement au passage de Galacia. Et c'est des rues très, très, très larges où les gens pouvaient circuler et beaucoup plus de passages. Ça pouvait aussi se jouer sur l'ouïe. Qu'est-ce qu'on entendait ? Par exemple, quand je faisais visiter la Sagrada Familia, OK, la Sagrada Familia est très intéressante, il y a énormément de choses à dire dessus, mais de l'autre côté, ça me dérangeait plusieurs fois de m'y rendre quand les gens voulaient s'y rendre parce qu'en termes de logistique, c'était très compliqué de trouver un bon emplacement, donc pas au soleil, où les visiteurs peuvent avoir un joli point de vue global sur le monument, mais il y avait beaucoup d'agitation, c'était un endroit qui est très animé avec beaucoup de bruit et pour le guide, ça faisait user fortement beaucoup plus la voie. Donc, ce que j'aimais faire aussi, c'est de le faire passer dans des quartiers plus méconnus, hors des sentiers battus, comme le Pauble-Esec et qui était beaucoup plus calme. Et là, les gens aussi, ça permet aussi de faire qu'eux-mêmes puissent s'apercevoir ces différences de quartier. Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu de les faire se rendre compte eux-mêmes de toutes ces différences. Alors, tu parlais de la voie, moi, j'aurais une question là-dessus. Donc, bientôt, je vais recevoir des orthophonistes sur ce podcast qui vont nous parler aussi de leur métier. Mais jusqu'ici, on a parlé sur ce podcast des métiers qui demandent beaucoup plus des compétences à l'écrit. alors que dans votre métier, on va faire appel à l'oral et on va utiliser la voix. Est-ce que vous avez eu des cours là-dessus ? Ou bien… Oui, alors la voix, c'est… Oui ? Oui, non, j'allais le dire. Ou bien, comment est-ce que vous avez appris à utiliser la voix ? En fait ? Alors, de ce que je me souviens, ce n'est pas forcément dans la formation que j'ai appris ça moi me concernant. Ça a été beaucoup plus par la pratique. et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un métier où il faut avoir une voix qui porte. Parler bien, parler juste. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était surtout avant de rentrer dans la licence de conférencier national, ça a été le théâtre. C'est-à-dire que dans mes études de langue étrangère appliquée, on faisait du théâtre. Ça m'a déjà sorti de ma coquille en termes de timidité, mais ça m'a surtout permis de mieux placer ma voix et de surtout la porter le plus haut possible quand je m'exprimais. Et c'est vrai qu'il y a un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est que lorsqu'on fait des visites, la voix du guide, elle est très importante parce que des fois, effectivement, à partir d'une voix, on peut savoir si oui ou non, on a envie de suivre le guide. On peut avoir un discours passionnant de la part du guide. Si la voix ne suit pas derrière, si on a un ton qui est monocorde, qui est linéaire, si on parle toujours de la même façon en n'ayant pas d'émotions différentes dans la voix, forcément, des fois, ça peut être très soporifique et les gens peuvent lâcher prise et ne pas du tout écouter ce que dit le guide. Donc, la voix est très importante. Moi, j'essaie en tout cas de nuancer par rapport à ce que je raconte, de parler plus ou moins vite ou pas ou essayer de donner un ton dynamique ou essayer de conclure comme un acteur quelque part sur la punchline qui fait que les gens vont avoir une réaction derrière. Et c'est vrai que c'est très important pour moi, la voix. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de faire du théâtre, justement, et de pratiquer face à un public qui peut être parfois très exigeant, notamment en disant « on n'entend pas, il faut parler plus fort ». Voilà. Donc, il ne faut pas se démonter, justement, et il faut porter la voix le plus possible en essayant de se faire entendre. Après, maintenant, depuis le Covid, à Montpellier, on est beaucoup plus aidé parce qu'on a eu l'occasion de pouvoir commander des micros. Donc, on en a, mais c'est une autre spécificité, il faut savoir s'adapter aussi aux micros. Et là, du coup, ne pas parler trop, trop fort. Voilà, me concernant. Me concernant, à Narbonne, à la licence pro, déjà, à ce moment-là, les profs nous avaient fait comprendre que l'utilisation de la voix, vu que c'était un métier de l'oralité, était très importante. Et on n'a eu que quelques cours, malheureusement, j'aurais aimé en avoir encore plus, des cours de technique de la voix, où on a eu un directeur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un directeur de chorale qui est venu nous expliquer le mécanisme technique du corps humain et comment utiliser sa voix de façon, à l'effet de l'utiliser avec parcimonie pour ne pas trop l'user. Parce que c'est un métier où on va beaucoup parler, un peu comme les enseignants, bon, pas toute la journée, des fois, mais c'est important, voilà, de savoir comment l'utiliser. Et une chose que les enseignants avaient pensé à nous faire faire, c'était de nous faire participer à des émissions de radio. Et le format audio, le format radio est très important pour ça. Donc, ils nous avaient fait participer à cette émission et c'était ce qu'on appelait la Minute Patrimoine. Et ça nous a permis d'apprendre à poser notre voix, travailler sur l'intonation, l'intelligibilité, justement, et également un autre exercice pas forcément lié à la voix, mais la flexibilité du savoir. C'est-à-dire être capable de tout ce savoir qu'on aura acquis dans un livre, de le dégrossir et d'être capable d'en parler en une minute, mais aussi en deux heures. Donc voilà, il y a cette gymnastique aussi qui est importante à avoir. Et nos enseignants à Narbonne nous avaient montré un extrait qui, moi, m'avait beaucoup plus personnellement. C'était un extrait du film Le Spoonz, un film de Marcel Pagnol de 1938, où on a Fernandel qui va réciter. Là aussi, il y a un attrait à la comédie, au théâtre, comme disait Bruno, très important, où donc on a Fernandel qui va déclamer un discours. Il choisit pour cette audition théâtrale de réciter, je cite, ce cour et net article du Code civil, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Et il nous dit qu'en fonction de la forme, on va inspirer les sentiments les plus divers. Tout est dans l'expression. Il va passer par la crainte, la pitié, le moment il va être pensif, le rire, voilà, et en fonction des expressions qu'il va donner, la visite aura un sens complètement différent. Et ça favorise, je pense, l'expérience de visite, de faire passer les gens par différentes émotions et pour éviter ce que, comme disait Bruno, le côté soporifique, monocorde, où on va très vite s'embêter. Parce qu'il y aura ce manque de dynamisme dans une visite qui fait qu'on va perdre l'attention du public et ça, c'est à éviter. Moi, du coup, j'ai une question par rapport aux compétences en langue, puisqu'on va continuer sur l'oral. Vous êtes tous les deux trilingues. J'aimerais savoir comment on développe ces compétences en langue, donc d'abord avant la vie professionnelle et puis par la suite sur le terrain. Et est-ce que vous avez des anecdotes ? En fait, comment se passent les visites en langues étrangères ? Et puis, ce qui me vient aussi, Émile, finalement, on n'a pas beaucoup parlé du lieu sur lequel tu travailles, l'abbaye de Kylmore. Donc, est-ce que tu voudras nous en parler aussi ? Donc, savoir comment se passent les visites en langues étrangères et puis un petit peu si tu veux bien nous parler de ce lieu aussi. Oui. Donc, voilà, concernant les compétences linguistiques, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, les langues. J'ai eu des facultés dès mon plus jeune âge où à l'école, on avait de l'allemand, on n'avait pas de l'anglais au départ et j'ai encore des restes de l'allemand de cette époque-là et j'ai beaucoup aimé l'anglais aussi et je pense ce qui m'a fait pratiquer mon anglais concernant l'ouïe, c'est le cinéma anglophone. Le fait de consommer beaucoup de cinéma, aujourd'hui, ce qui se consomme beaucoup, c'est les séries et je pense que c'est ce que des enseignants vous recommandaient aujourd'hui aux élèves pour les intéresser à leur matière mais c'est aussi important la pratique. C'est bien d'écouter mais c'est également important de pratiquer pour la mémoire auditive, je crois qu'on dit, je ne sais plus. Les visites en anglais, ça peut être délicat. Par exemple, un exemple tout à fait récent, hier, je suis à l'abbaye de Caïmore, donc au Konemara depuis moins d'un mois. Hier, j'ai fait mes premières visites et parmi le groupe que j'ai fait visiter, il y avait dix personnes, huit étaient des Français. C'est pour vous dire à quel point ce site est visité par un bon nombre de Français mais il y avait un couple d'Américains. Donc, il a fallu toutefois parler en anglais pour ne pas délaisser ce couple d'Américains. Ils l'ont fortement apprécié et c'était assez amusant finalement de parler à des Français en anglais mais je pense que ça les a aussi beaucoup aidés parce qu'un nom natif va forcément parler de façon plus intelligible je pense pour des gens qui ne sont pas anglophones parce qu'on va parler peut-être de façon plus saccadée avec un accent pas trop marqué. Donc, pour ça, je pense que c'est intéressant pour eux mais ce qui est important d'être pratiqué ce n'est pas le tout d'être à l'aise avec la langue mais c'est aussi des fois nécessaire d'apprendre un vocabulaire spécifique et technique lié par exemple à l'architecture de savoir comment on dit un blason une tourelle ce genre de choses. J'ai eu un peu de mal au début quand j'étais à Barcelone aussi parce qu'il y a beaucoup de touristes anglophones mais à chaque fois j'annonce aux visiteurs vu que je viens de démarrer d'avoir une certaine indulgence de leur part qu'ils soient compréhensifs et que je risque de faire quelques erreurs de langage mais d'abord la visite je vais la travailler en français dans ma tête et ensuite je vais essayer de l'adapter au public et à la langue anglaise mais en espagnol je n'ai pas encore eu l'occasion mais une chose qui m'avait fortement surpris c'est à Barcelone où j'avais eu on m'avait annoncé qu'il y avait un groupe de filles qui venaient faire un enterrement de vie de jeunes filles c'était au début de mes visites et qu'elles étaient américaines alors je me suis dit oulala elles font la visite gothique et modernisme donc très fortement tournées vers l'histoire l'histoire de l'art donc des choses pas forcément comestibles je dirais par ce type de public parce que c'est pas leur envie première donc j'étais fortement stressé et finalement quand elles sont arrivées donc ce n'était pas des américaines c'était des françaises et c'était à ma grande surprise un groupe extrêmement discipliné tout le monde s'est mis les uns derrière les autres aucun chahut donc finalement j'étais assez surpris assez dérouté mais ça s'est très bien passé et en général les gens sont contents je pense ça les fait plutôt sourire de voir un étranger qui va essayer de parler leur langue donc je pense que oui la polyvalence des langues est très importante pour ce métier vu qu'en France on est un des pays si ce n'est le pays le plus visité au monde la compétence en langue est indispensable et j'espère avoir bientôt à l'abbaye un groupe d'espagnol justement pour pouvoir améliorer et continuer de pratiquer mon espagnol parce que la pratique des langues est aussi très importante de l'entretenir pour ne pas perdre ses facultés cet apprentissage mais c'est important d'être polyvalent pour pouvoir s'adapter à tout type de public moi ça a été vraiment depuis l'enfance en fait que j'ai appris l'espagnol puisqu'effectivement je baigne dans une culture espagnole depuis cette époque-là et c'est vrai que quand on est enfant c'est vraiment le meilleur moment pour apprendre une langue en général parce que notre cerveau absorbe les choses beaucoup plus facilement donc ça part de là et puis chez moi on a toujours parlé espagnol dans l'intérieur du foyer donc ça a toujours été ma langue première évidemment une langue que j'ai appris sur le tas mais avec le français bien évidemment à côté toujours et c'est vrai que l'anglais c'est venu alors à la base j'étais pas spécialement très fort en anglais ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça mais quand je suis devenu adolescent bien évidemment c'est l'époque où on commence à écouter des chansons en anglais et c'est l'époque où on a envie de s'intéresser aux paroles de ces chansons et donc par conséquent c'est vrai que l'envie de traduire c'est venu aussi quelque part un peu de là et je me suis rendu compte que c'était très intéressant parce qu'on comprenait mieux le sens des choses et puis les choses étaient un peu plus faciles et du coup c'était beaucoup plus accessible pour moi donc ça a commencé comme ça et puis après ça a été la pratique encore une fois plus qu'autre chose c'est-à-dire que langue étrangère appliquée m'a appris à aimer bien sûr l'anglais un peu plus c'est vrai qu'à cette époque-là j'avais envie de travailler notamment pour le cinéma la traduction le sous-titrage et pourquoi pas le doublage de films puisque le côté comédien était également là présent en ce moment-là et ensuite ce qui s'est passé c'est que ça a été encore une fois la pratique dans le métier conférencier au quotidien c'est un mécanisme il faut s'y mettre c'est-à-dire que quand on arrive sur une lecture en anglais qui n'est pas ma langue première forcément il faut toujours quelque part se mettre dans cette langue-là essayer justement de l'apprivoiser le mieux possible et donc c'est vrai qu'au début les premières minutes sont un petit peu hésitantes mais après une fois que la machine est lancée les choses sont un petit peu plus faciles à se mettre en place en France j'ai remarqué une chose c'est qu'il y a une vraie peur de pratiquer la langue de parler la langue surtout en anglais il y a une espèce de honte quelque part française parce qu'on se dit que quand on pratique l'anglais les gens vont se moquer de nous parce qu'on essaye d'avoir un accent et je pense qu'il faut pas il faut pas avoir peur il faut pas se braquer il faut vraiment parler pratiquer un maximum et justement ne pas avoir peur de se tromper parce que c'est en se trompant qu'on apprend le plus possible et c'est vrai également il y a une chose c'est que moi par rapport aux anecdotes évidemment je m'adapte un maximum le public anglais anglophone c'est un public qui n'a pas forcément la même culture que nous particulièrement quand on s'adresse à des américains c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas justement ce passé antique médiéval donc forcément quand ils arrivent ici tout est un petit peu nouveau pour eux et surprenant et donc c'est vrai que souvent je fais des références à des choses qu'ils connaissent notamment des films puisque les films s'aident beaucoup aux Etats-Unis donc je leur dis écoutez l'époque du Moyen-Âge c'est un petit peu l'époque de Robin des Bois imaginez-vous un petit peu les châteaux forts les rois les reines etc et c'est comme ça justement qu'ils arrivent à se projeter un petit peu plus à partir de là et autre chose c'est par rapport à l'espagnol c'est vrai que je pratique cette langue depuis l'enfance mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu une fierté de la langue qui fait que je n'assumais pas le fait d'avoir un accent français quand je parlais en espagnol et c'est vrai que plus je recevais des espagnols et plus ils me disaient non mais toi tu n'es pas espagnol toi tu es français non 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 je suis bien espagnol d'origine j'ai bien l'identité espagnole et c'est vrai que ça m'a ça m'a pris quelque part à assumer mon accent français et puis à l'aimer et à me dire c'est pas grave j'ai un accent français et puis c'est comme ça c'est présent et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interviews en espagnol et me régoûter ça me fait prendre conscience justement de ça et quelque part ça a été une révélation de ces dernières années justement après on va accepter cet accent français et à l'aimer un peu plus moi j'ai envie de te parler aussi de ton autre casquette parce que tu nous as parlé de théâtre mais tu as aussi le côté photographe photographe et vidéaste est-ce que tu veux nous parler un peu de cette activité-là aussi qui est importante je crois dans ton métier oui l'art je baigne dedans depuis que je suis petit donc c'est vrai que je parlais tout à l'heure de contes de fées et j'avais tendance justement à faire un exercice c'est-à-dire que je lisais un passage de contes de fées et je m'amusais à l'illustrer derrière parce que j'ai toujours aimé le côté aussi illustrateur et c'est vrai que je dessine énormément et je dessine encore aujourd'hui mais un peu moins et c'est vrai que la photographie c'est venu un petit peu plus tard c'est-à-dire que je commençais à photographier des choses à droite à gauche que je voyais des détails dans les rues j'aime toujours ça aussi les détails c'est-à-dire que même dans les visites j'adore pointer le doigt sur des choses que les gens ne remarquent pas forcément quand ils se promènent dans la ville et par rapport donc à la photographie de portrait c'est vrai que le dessin ça a été beaucoup du dessin de portrait à la base j'aimais beaucoup dessiner des gens et après les photographier ça a été un pas supplémentaire et j'adore photographier les gens parce que ce que j'aime c'est justement les faire sortir du quotidien de leur cadre quotidien et les faire quelque part accepter leur image c'est-à-dire que pour moi la photographie ça peut être aussi une thérapie quelque part on peut s'accepter davantage par l'image et j'aime bien retravailler mes photos et puis également les mettre dans des mises en scène mes modèles pour donner l'impression quelque part qu'ils sortent des pages d'un magazine j'ai toujours été fasciné par les photos de mode les magazines de mode donc forcément quand mes modèles je les photographie j'essaie de leur donner cette impression-là qu'ils sortent des pages d'un magazine et je travaille avec toutes sortes effectivement de personnes des entrepreneurs des blogueurs des youtubeurs enfin des gens un peu partout et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec des défis mais j'aime particulièrement je crois travailler avec des garçons il y a une chose qui me fascine actuellement c'est qu'on voit beaucoup de sensibilité de sensualité chez la femme en photographie mais on voit très peu ça chez l'homme parce qu'on estime que l'homme ça doit être fort ça doit être viril ça doit être très dur alors qu'au final effectivement l'homme peut aussi avoir cette sensibilité cette sensualité et c'est important je crois de le montrer et de le mettre en image et donc j'essaie quelque part de briser l'armure qu'on met aux hommes de plus en plus dans la vie quotidienne et de montrer que derrière il peut y avoir quelque chose de très très beau et de très très fort et je crois que c'est là où je m'éclate le plus quelque part le sujet masculin essayer de déconstruire tous les clichés qui peuvent aller autour de l'homme donc au quotidien je fais ça et je m'amuse beaucoup et j'espère un jour pouvoir exposer mon travail et le montrer un peu plus et essayer justement de faire prendre conscience aux gens qu'un homme c'est pas que ce qu'on dit en général ça peut être évidemment autre chose voilà et cette autre voie j'ai envie de la montrer donc tu as une vraie fibre artistique toujours elle m'a toujours poursuivi elle est toujours là oui c'est bien Emile est-ce que toi aussi tu as d'autres casquettes comme ça est-ce que tu as une sensibilité particulière pour un art une autre casquette pas encore pas encore puisque voilà comme je disais moi je suis fraîchement diplômé mais ces casquettes je pense qu'elles sont importantes à développer pour avoir plusieurs activités et être animé par des choses qu'on aime en plus de la profession et je pense à des choses un peu comme un peu comme Bruno j'avais fait du théâtre plus jeune ça m'avait beaucoup plu dernièrement aussi au BTS Tourisme et lors de ma formation médiation du patrimoine à Nîmes on avait fait une visite théâtralisée et costumée donc dans dans la ville d'Uzès ma ville ma ville du cœur ma ville d'où je viens et ça m'avait énormément plu parce que j'avais pris le rôle en plus son rôle important du duc de Crussol à l'époque du 19ème donc une période qui me plaît particulièrement et ça m'avait beaucoup plu et de voir les yeux ces visages des gens complètement absorbés par la visite et de voir ces beaux costumes dans ces lieux qui s'insèrent bien dans ces lieux j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important à développer et voilà je pense qu'il y a ce goût pour la comédie aussi et j'ai un goût aussi comme Bruno finalement on se ressemble à ce niveau-là pour la photographie mais moi je suis je suis débutant ça fait très peu de temps que je m'y suis mis il n'y a pas longtemps je me suis mis à la photographie argentique justement parce que il y a cette recherche je pense d'immortaliser un instant un certain grain aussi que va apporter ce genre de photos une fois que ce sera développé et je pense que ça ça vient aussi du cinéma ce goût pour la composition d'un cadre d'essayer de recréer une ambiance mais je n'ai pas contrairement à Bruno ce goût pour la photographie de personnes de portraits peut-être que ça viendra plus tard peut-être que moi je suis gêné aussi de prendre des gens en photo mais je vais plutôt aimer prendre des choses comme de l'architecture par exemple j'ai créé un compte Instagram pour mes amis et ma famille pour notre voyage en Irlande avec ma compagne et j'y ai posté régulièrement des photos de voyage donc nature en Irlande évidemment c'est beaucoup de nature mais aussi d'architecture pour justement faire susciter cet intérêt à mes proches à mes jeunes amis qui ne sont pas forcément passionnés de patrimoine certains oui toutefois mais voilà comme disait Bruno de pointer certains détails de faire lever les yeux tout simplement et de de faire s'intéresser les gens à ce genre de choses qui des fois passent à côté et ne voient pas l'intérêt que ça peut procurer mais une autre casquette que je pense que j'aimerais développer vu que je fais je suis issu d'une famille de vignerons qui peut être aussi adaptée au métier dit conférencier c'est l'oenologie de faire des visites peut-être plus légères autour du vin de faire découvrir des différents arômes et de voilà de développer ce côté-là et peut-être de travailler de travailler au sein de ma famille je ne sais pas encore ça c'est des questions auxquelles je réfléchis et auxquelles je pense qu'il peut y avoir du potentiel mais pour l'instant je suis encore un novice je dirais il y a une chose que j'aimerais rajouter aussi sur la photographie c'est ce qui est fabuleux aussi là-dedans c'est que moi dans les portraits en tout cas c'est une rencontre aussi avec des êtres humains et c'est l'idée quelque part même si c'est vraiment très furtif et que ça dure deux heures d'avoir partagé effectivement un instant avec quelqu'un et derrière de laisser une trace c'est-à-dire qu'une photo de soi qui est belle on a envie de la garder de la chérir et c'est un instanté dans une vie et c'est vrai qu'effectivement pouvoir y revenir 10-20 ans après c'est un vrai plaisir et j'adore cette idée effectivement que mon travail justement accompagne quelque part la vie de quelqu'un c'est beau c'est beau c'est difficile après pour moi de passer à revenir finalement au littéraire en fait j'avais envie de vous demander la question vous poser la question centrale du podcast pourquoi le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société donc c'est moi qui commence c'est une question en quelle il n'est pas forcément facile de répondre parce que tu disais qu'il ne faudrait pas forcément faire l'opposition entre les scientifiques et les littéraires c'est vrai que chacun a ses mérites tout à fait et c'est vrai qu'on a tendance à regarder un petit peu les littéraires du coin de l'œil en se disant ah c'est des hippies des babacools des gens qui vont finir chômeurs et donc c'est vrai que ton travail en tout cas dans ce podcast est très intéressant parce qu'il permet de montrer que non au contraire on peut aller sur plein de voies très différentes et pour moi la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de littéraire ça revient un petit peu à la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'art au quotidien ça rappelle un petit peu ça parce que je pense que l'art c'est ce qui rend justement l'insupportable de la vie supportable et c'est ce qui permet justement de pouvoir s'élever au quotidien en voyant des choses très très diverses que ce soit évidemment de la littérature des articles de presse de la photographie de la philosophie même parce que je considère que c'est un art également la philosophie et c'est bien parfois dans la vie je pense de s'éloigner des choses très très concrètes de la vie je pense notamment aux chiffres moi je suis un allergique complet aux chiffres et j'aime bien justement voir ailleurs m'évader et je pense que l'art permet justement cette évasion permet d'aller un petit peu plus loin de la chose de la réalité concrète et je crois qu'il est nécessaire qu'une nouvelle génération justement continue au quotidien à nous apporter par des études littéraires et par tous les métiers qui en ressortent justement cette possibilité de s'évader et d'aller vers ailleurs et de pousser justement la réflexion vers des choses complètement différentes de la réalité concrète qui parfois et l'actualité nous le rappelle est assez difficile donc vraiment continuez à faire ces études et sachez qu'elles peuvent vous apporter de grandes choses et nous apporter en général dans la société aussi des choses très belles donc il faut vraiment continuer là-dedans oui je suis tout à fait d'accord moi cette question elle me fait penser elle me fait penser à une scène de film encore une fois vous me direz un film que je recommande souvent aux gens qui veulent s'intéresser au cinéma qui veulent faire un premier pas dans le cinéma et des gens plutôt littéraires films des années 90 le cercle des poètes disparus tout à fait que vous avez dû voir et justement il y a cette scène où il y a je ne sais plus son nom l'acteur qui est décédé là récemment Robin Williams Robin Williams merci Bruno qui va justement en tant que professeur dire que et souligner l'importance des littéraires dans la société il va prendre le cas le cas concret de la poésie qui peut de prime abord paraître tout à fait futile et qui dit qu'on ne lit pas et on n'écrit pas la poésie parce que c'est joli mais qu'on la lit et qu'on l'écrit parce que on fait partie de l'art humain et qu'on est des gens passionnés la médecine la loi le commerce tout ça c'est des nobles occupations nécessaires pour la survie de l'humanité mais voilà la poésie l'art de manière générale la beauté l'amour c'est ce comme il dit dans le film ce pour quoi nous vivons et je pense que quand c'est fait par des gens qui sont passionnés c'est tout à fait communicatif et de manière plus générale je pense que la lecture c'est c'est de la gymnastique du cerveau parce que voilà j'ai pas envie de paraphraser Bruno non plus parce que c'était quand même très intéressant mais c'est voilà la gymnastique du cerveau c'est voilà aller à la salle je dirais à la salle de sport mais avec son cerveau et ça fait ça fait voilà une stimulation créative aussi je pense moi quand j'étais comme une personne que j'écoute souvent en podcast sur le cinéma moi par exemple pour le cas du cinéma la lecture et l'écriture ça m'a permis de faire moi aussi ma cinéphilie en lisant des films que je ne pouvais pas voir comme par exemple lorsque je vais écouter des bandes originales des musiques de films ça va être dans ce même objectif de prolonger le plaisir du visionnage mais aussi de continuer d'en apprendre plus de développer un esprit critique et de favoriser cette envie de découverte et de curiosité parce que souvent quand on est passionné par quelque chose plus on en apprend et plus on s'aperçoit qu'on sait peu de choses et on continue d'avoir envie d'en savoir et je pense que c'est une des qualités principales pour le métier de guide je pense c'est cette curiosité qui est à chérir et qui est à essayer de garder parce que c'est ce qui va faire que le métier va être agréable à réaliser juste est-ce que tu veux citer le nom du podcast si tu t'en souviens tu parlais d'un podcast sur le cinéma oui c'est un podcast sur le cinéma c'est un podcast qui s'appelle pardon le cinéma voilà que tu le connais c'est un des plus un des plus célèbres je pense sur le cinéma en France et le le journaliste en question parce qu'ils sont plusieurs journalistes spécialisés cinéma le journaliste en question qui a qui m'a fait penser justement à cette à cette cinéphilie qu'on peut acquérir justement en faisant de la lecture aussi c'est Simon Rio qui a qui a une une plume très très particulière très très amusante et et précise et je pense que voilà c'est un c'est un podcast très intéressant à écouter pour les pour les passionnés oui à noter alors pour pour terminer je voulais vous demander chacun comment vous voyez votre avenir professionnel quels sont vos projets est-ce que quelles sont les évolutions qui touchent ou qui vont toucher votre secteur professionnel et comment vous vous situez là-dedans et bien je n'ai pas fini de parler de mon parcours parce qu'effectivement tu as évoqué cette formation de responsable d'activité touristique lorsque je l'ai faite en fait je l'ai faite récemment donc j'ai été diplômé et j'en suis ravi parce que ça a été un parcours très long pour moi et me reprendre me remettre dans les études lorsqu'on a passé la trentaine et bien ce n'est pas facile ce n'est pas facile du tout donc je suis ravi d'y être arrivé et c'est vrai que mon but là-dedans ce n'est pas forcément d'être responsable d'activité touristique mais d'avoir en tout cas des notions de marketing et surtout de communication je suis quelqu'un qui comme tu le sais donc est passionné par l'image et je pense que dans le tourisme dans toutes les activités liées justement au tourisme ou à l'évasion enfin dans un CDT un CRT ce sont toujours des organismes qui ont besoin justement d'images dans ce qu'ils font que ce soit des vidéos que ce soit de la photographie et moi j'ai envie justement de mettre à profit tous mes savoirs c'est-à-dire ce que j'ai sur le territoire mais également mes compétences en photo et en vidéo pour justement pouvoir travailler pour des entreprises un peu plus en tant que création de créateurs de contenu je pense que c'est une bonne évolution des choses j'ai toujours aimé mettre en avant justement des personnes des lieux des destinations des endroits et c'est vrai que le mettre en avant par la photographie puisque c'est effectivement une des choses qui m'anime en ce moment et continuer à le faire par justement ce métier-là dans des entreprises touristiques et bien ce serait extraordinaire pour moi et j'aime énormément écrire aussi donc faire des textes trouver des idées de titres justement de mise en marché de slogans des choses comme ça que j'aime énormément c'est-à-dire ça permet de valoriser de mettre en lumière et je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des gens comme ça en interne qui pourraient faire ça donc le métier de guide restera toujours là mais j'ai envie davantage de me diriger là-dedans et puis en parallèle dans la photographie j'aimerais pouvoir exposer mais je continue à travailler effectivement sur différentes séances photo que ce soit pour des particuliers des professionnels l'Office du tourisme de Montpellier également pour lequel je fais de la photographie et si vous voulez en savoir plus mon site c'est truculantphotographie.com donc n'hésitez pas et jetez un œil ouais moi concernant l'avenir professionnel au départ j'avais une appréhension concernant la difficulté de l'insertion professionnelle de me dire c'est dans un contexte du Covid qui a été dévastateur pour le tourisme je me dis tiens ça va être quand même difficile de trouver un emploi parce que la recherche de stage avait été très laborieuse et là qu'on est peut-être à une période post-Covid on sent qu'il y a j'ai senti qu'il y avait un regain pour cette activité-là et finalement l'insertion professionnelle ne s'est pas fait difficilement parce que j'ai pu trouver un emploi bon à l'autre bout de l'Europe mais c'est un emploi quand même et au départ j'avais comme perspective d'être guide sédentaire d'être dans un musée et plutôt d'être spécialisé sur une thématique de maîtriser cette thématique et ensuite d'adapter le discours en fonction du public les familles lors des vacances mais aussi les scolaires pendant les périodes où ils peuvent se rendre dans les musées mais c'est l'expérience de stage que j'ai eue en fin d'études à Barcelone m'a fait me rendre compte que les visites urbaines et bien c'est pas si mal finalement c'est c'est assez gratifiant on voit très très vraiment se lasser on peut on peut adapter facilement son discours au public ou en fonction de ses goûts si je me dis tiens ils vont plutôt être je me disais ouais s'ils sont plutôt branchés à modernisme je vais mettre l'accent plutôt là-dessus oui donc oui les visites urbaines sont intéressantes mais à terme moi j'aimerais me spécialiser dans un musée sur le cinéma vous avez pu voir j'aime beaucoup ça et des musées sur le cinéma il y en a assez peu mais j'ai cette envie de me sédentariser pas pour le moment mais dans les années à venir pour justement éviter une une certaine précarité du métier de guide afin d'avoir un travail toute l'année de continuer à faire des visites guidées mais travailler aussi en un musée sur les sur les outils de médiation sur des conceptions d'expositions de faire toutes sortes d'activités pour varier les plaisirs je pense que ce qui me faisait peur au début pendant la formation c'est de c'est qu'à cause du covid parce que voilà mon formation c'était pendant le covid bon déjà le masque comme disait Bruno c'est c'est pas évident pour parler mais c'est aussi ce qui me pose des problèmes c'est l'individualisation des visites moi je vais être client de ça l'audio guide quand il n'y a pas de guide mais c'est je pense qu'il faut toutefois que le guide s'adapte aux nouvelles technologies afin qu'il ait un avantage concurrentiel mais qu'il faut toutefois privilégier le côté humain parce que on n'est pas des machines sur lesquelles on va appuyer sur un bouton et on va sortir la page wikipédia j'espère que les gens qui ont écouté ont compris qu'il ne s'agit pas du tout de ça et que ce sont des rapports humains qui se font avant tout entre le public et le guide et aussi avec l'oeuvre évidemment est-ce que tu as un site tout à l'heure tu as parlé je crois d'un compte instagram mais là c'est peut-être privé est-ce que tu as un site internet ou ouais le compte instagram je vais le garder en privé mais non je n'ai pas pas de site pas de site internet à vous faire part d'accord et il y a peut-être un site internet sur le site que tu fais visiter actuellement ouais je recommande fortement d'aller d'aller voir le site parce qu'il est très bien aménagé l'arboriscence très 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 clair et ça donne envie d'y venir et là aussi à l'abbaye ils font plein de d'activités pour les pour les visiteurs et c'est un site il y a tellement de choses à voir qu'on peut y passer la journée dessus et vous verrez c'est très très idyllique on a l'impression que c'est un château de de contes de fées comme disait Bruno en début de podcast donc un château néo-gothique qui aujourd'hui est une abbaye parce que parce que c'est tenu par des sœurs bénédictines mais elles ont décidé d'ouvrir ce site au public donc grâce à elle on peut on peut visiter ce site en famille ou avec ses amis donc on va peut-être redonner le nom c'est K-Y-L-E-M-O-R-E c'est l'abbaye de K-Y-L-E-M-O-R-E et c'est au bord de certains des lacs du Connemara j'espère que ça évoquera une chanson célèbre à nos auditeurs français j'imagine j'y ai pensé tout le long du podcast je me donne envie d'aller découvrir en tout cas bien sûr au-delà de ça Bruno donc tu nous as donné ton site j'aimerais bien que tu l'appelles aussi si tu veux ou en tout cas pour qu'on puisse vraiment te trouver facilement truculent photographie truculent était mon objectif préféré de la langue française donc truculent t-r-u-c-u-l-e-n-t photographie avec i-e à la fin .com truculentphotographie.com ok merci beaucoup il y a peut-être un site aussi sur le sur le site vous trouverez tout mon instagram ma page facebook donc voilà truculentphotographie.com allez-y vous aurez toutes les directions tous les OS d'accord merci 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 un grand merci à vous deux et puis à bientôt avec plaisir merci Rachel merci Emmanuel merci à vous deux